Premier numéro de ces magazines pour l'année 2021 qui commence, en tout cas c'est un grand plaisir, merci à Dieu et ça grâce d'ailleurs pour que nous puissions être en vie et que nous puissions encore nous retrouver pour cette aventure que nous débutons avec vous cette année 2021 que j'espère sera encore une année de grâce et surtout de paix, de santé, de fer pour tout le monde. Qu'est-ce que de ce lundi 4 janvier 2020 et je vous donne le numéro, vous qui nous suivez un peu partout, vous nous suivez également en direct sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube, CCTV RALIC officielle, merci de la confiance, merci également à tous ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kinshasa, la fréquence modulée des 96.8 MHz 089 61 52 634, c'est un numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos différents messages. 4 janvier justement, c'est également le 4 janvier 59, encore mort le martyr de l'indépendance, la date marque donc un tournant décisif dans l'histoire de l'indépendance de notre pays, la répidémocratie du Congo. Félicie Kédie, le président de la Blic a reçu hier plus de 300 députés nationaux au chapiteau de la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa, la capitale, une préconfiguration de cette nouvelle majorité parlementaire dans les cadres de l'Union sacrée de la nation. Et dans la folie également, on parle de la convocation pour ce mardi 5 janvier au 3 février 2021 de la session extraordinaire au menu, entre autres la poursuite de l'examen de pétition d'un membre du bureau définitif, Maman Boundé bien sûr, également l'élection et installation du bureau définitif, pourquoi pas également le contre-parlémentaire dit donc le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Au Front commun pour le Congo, en tout cas la réaction n'a pas tardé, vous le savez également, hier le Pré-ministre Sylvain Ilouma Iloukama, lui, il avait reçu, on apprend, que le chef de recoupement politique du FCC, aujourd'hui il va recevoir les députés du Front commun pour le Congo également, cette déclaration du Front de FCC qui rejette en bloc cette démarche présidentielle qui constitue une violation de la loi fondamentale, principalement de la nomination de l'informateur. OCC appelle donc le peuple congolais à se tenir debout et à parer la route à toutes les véletés de la dictature et de la violation de notre loi fondamentale. Rentée parlementaire, vous le savez on en parlait, rentée plutôt scolaire, ça sera incertaine pour 5 janvier. Ça c'est selon le ministre de l'EPSP, Willy Bakonga, si le cas positif continue d'augmenter sans possibilité pour les enfants de reprendre le coup, nous serons obligés de reporter justement cette rentrée scolaire et également, il dit, consulter d'abord ou avoir les avis du ministre de la Santé, Etienne Longondé également, de Jean-Jacques Mouyémé. Voilà un peu la maquette de cette émission, aujourd'hui nous en serons 3 invités sur ce plateau de kiosque, Joël Kalenanga, chers confrères, bonjour, maire, bonne année. Merveux, très chers amis, très chers frères, vous avez fêté seul, vous m'avez promis de m'inviter chez vous, mais je crois que mes vœux les meilleurs pour vous c'est tout le monde de mariage. Merci, merci beaucoup. Cette année, si vous ne vous mariez pas, je ne viendrai plus à l'émission aussi. Et vous devriez vous marier le plus tôt, donc là, le premier trimestre, pour qu'avant la fin de l'année, vous ayez un enfant. Parce que le deuxième vœu, ce sont les vœux... Des procréations. Des procréations. Je vous l'ai dit au téléphone. Merci et amène au pasteur Joël Kalenanga. Vous êtes en train de me conduire en ce moment. De toute façon, on est déjà en plein, une heure sacrée, donc tout est possible. Oui, vous m'avez même à Christelle. Ah, ok. Bonjour, Aimée. Bonne année. Bonne année. Merci. Il y a la chance de nous saluer. Oui, merci beaucoup Joël Kalenanga à sa façon d'être remarquable. Un peu trop comique, en tout cas, bonne année. Tu peux se marquer à Kassel, 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 Kassel. Non, Kassel, Kassel. Ah, d'accord. Oui, je disais bonne année à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, à vous-même. Merci beaucoup. Et particulièrement, nous allons présenter nos condoléances à Maman F. Bazaïba, qui a perdu son époux. Nous sommes de cœur avec vous, Maman. C'est la réalité de la vie, hein. Donc, on est ensemble. Exactement. Que Dieu vous fortifie et fortifie toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que Joachim Diana va tout à l'heure nous rejoindre. On va commencer cette émission. Avec cette mise au point, Beno Luamba, qui est celui qui était l'ancien président de la Coupe Consonérale, n'est pas mort. C'est une confusion qui s'est, en tout cas, blissée. Il s'est plutôt de Raymond Luamba. Raymond Luamba, lui, il était directeur de l'ANER à la station de notre ambassade en Afrique du Sud. Il était justement, il suivait ses soins en Belgique. Voilà, donc, il est mort là-bas. Donc, il faut confondre entre Raymond Luamba, qui est de l'ANER, directeur de l'ANER, et Beno Luamba. Beno Luamba n'est pas mort, il est vivant. Voilà la mise au point qu'on devait faire. L'année, on va commencer. Je crois que l'année qui vient de s'achever, 2020, a été marquée par, notamment, des très bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles. D'abord, l'Est du pays avait béni le 31 décembre, alors que, déjà, on passait, c'était le réveillon de la sensivêtre, c'était 22 civils qui ont été tués par les ADF Nalu. Également, on parlait de ces crashs successifs, de nos déshélicoptères de l'armée. Déjà, on parle d'au moins 5 morts. Et aussi, de la présence militaire de l'armée rwandaise sur le sol congolais, dénoncée par un rapport de groupe d'experts des Nations Unies. Également, on va en parler. Et aussi, la grâce présentielle accordée à certains prisonniers, dont les plus emblématiques, notamment, c'est Edi Capel, vous savez, lui qui était l'ancien aide-de-camp de Laurent-Désiré Kabila. Il a passé 20 ans, donc, de prison, ceux qui étaient accusés d'avoir assassiné Laurent-Désiré Kabila. La nomination, également, de l'informateur, je le disais, d'ailleurs, en termes de l'émission, avec le professeur Modeste Bahatibou, qui a commencé son travail de l'informateur. Il a 30 jours, selon l'acte de sa nomination, et d'abord, selon l'informateur, identifié la nouvelle coalition au sein du Parlement. Également, l'inauguration de 4 seaux de moutons par le chef de l'État. On s'est prévu 4 ou 5, mais on n'a ignoré que 4, par le chef de l'État. On va aussi parler avec, notamment, avec nos invités sur ces plateaux. Mais d'abord, la toute première, on va commencer par, c'est l'eau de ces nouvelles tristes, ou nos bonnes ailleurs, avec nos deux invités. Joël Kalnaga, laisse du pays encore, une fois plus. Oui, merci beaucoup, très chers confrères. J'ai terminé pour présenter mes condoléances à Maman Abazaïba. C'est très fort, Père Papa Kalombo, à ces moments ici. Que le Seigneur soutienne toute la famille, vous réconforte. Je sais que vous êtes une femme forte, mais d'un pareil moment, en tout cas, nul n'est fort. Que le Seigneur seul vous réconforte et réconforte toute la famille. Cela étant, très chers confrères, j'avais dit sur ce plateau que Joseph Kabila avait reçu 4 missions avant de quitter le pouvoir. La première mission, c'était l'infiltration de nos services de sécurité et de renseignement, de telle sorte à rendre le système immunitaire facile. Deuxième mission, c'était rendre nos frontières poreuses. Il a réussi. Quatrième mission, c'était obtenir la nationalité globale pour tous habitants, donc pour tous rwandais, donc où soit, d'une manière élargie. Tous les autres peuples, là, nous entourons. Et quatrième mission, c'était permettre que nos rwandais, nos gandais, deviennent plus forts sur le plan économique, l'exploitation de nos ressources naturelles qui peuvent partir de n'importe quelle manière. Et cette mission, Joseph, l'a réussi très bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une politique, une stratégie pratiquement qui s'était développée en 1998, lorsque la deuxième guerre d'agression avait commencé, où vous avez vu nos frères Tutsi se déplacer pour raison de santé. Et le 2 août, c'était la guerre qui avait commencé ici. Et c'est pratiquement dans ce cadre-là que vous voyez, il a envoyé les forces rwandaises à Centrafrique, et vous avez les troupes rwandaises qui sont entrées. Et ça a toujours commencé comme ça. C'est ainsi que je n'ai jamais soutenu la thèse de dire qu'il s'agit des adeptes finales. Ce sont les rwandais qui opèrent, ce sont eux qui ont tué Bahouma, qui ont tué le colonel Mamadoundala. Et c'est dans ce cadre-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'union, c'est que les gens peuvent lui donner leur génération. Mais non, aujourd'hui, on ne parle pas de solution. La solution d'aujourd'hui, c'est que notre réunition construite vers le Congolais, qu'on taise nos conflits, qu'on taise nos divergences, pour faire face à un ennemi, le seul pays que l'on peut considérer, pas même le pays, parce que nous avons très bien vécu avec les Rwandais dans ce pays, le seul pays qui est constitué pour nous, c'est cette dynastie de Kagame, dont les représentants ici à Kim Tiasa, qui est en train de fragiliser la RDC. Mais justement, c'est la question. Oui, on vous a fait un bonjour d'ailleurs à Joachim Dianna qui vient d'arriver. Mais bonne année à vous. Merci, merci. Vous vous entraînez. On parle des solutions, bien sûr. Je disais, Kabila, oui, comme vous le dites, il avait des missions, qu'il avait été accompli. Oui, deux ans après, Kabila n'est pas au pouvoir. Comment on ne trouve pas les solutions ? Félix avait d'abord la promesse, l'une de ses promesses électorales à l'époque, c'était de s'installer, son Kijé a béni. Dernièrement, il a même été à Goma, il dit, je veux m'installer à Goma pour que finalement, la paix revienne, c'est parti du pays. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on appelle un système ? Le système, c'est un ensemble d'éléments liés les uns aux autres par des rapports d'indépendance, d'interdépendance, de telle sorte que s'il y a une perturbation par un élément, ça porte atteinte à tout le système. Un système assis pendant 18 ans, ce n'est pas par un code baguette magique. Il faut prendre le temps pour démolir, pour déstabiliser, pour déboulonner, si je dois emprunter le mot du chef de l'État, pour déboulonner ces systèmes. C'est un système qui a été engagé, c'est un système qui a été installé. Vous avez appris ici, dans ce pays, qu'un général de force armée de la RDC s'est présenté à la haie comme ce rôle de la force publique randais, de l'AFPF. Vous comprenez que dans ce pays, nous avons des généraux, des officiers supérieurs dans notre armée, mais qui sont juste des simples soldats dans l'armée WANES. Boscow Tanganda a été présenté à la Cour pénale internationale, comme ce genre de l'AFPF. Donc, ce n'est pas par un code baguette magique que Félix peut se lever comme ça. Non, tous les rwandais rentraient chez vous. Non, ça, c'est... Donc, il faudrait qu'on prenne du temps. Et pour que ce temps soit pris, il faudrait qu'on sait de notre armée qu'il y ait une sorte de veille de conscience, de veille patriotique, par les éléments des fausses armées de la RDC, pour reprendre un peu le concombre et dénoncer tout le mal. Et cela ne peut pas aller juste par l'échec de l'État. Il faudrait que vous, moi et consorts, qui connaissons l'infiltration de nos fausses armées, qui connaissons l'infiltration, par exemple, de nos services de sécurité ou de renseignement, que ceux qui sont à l'intérieur, à l'intérieur, puissent dénoncer ces gens. C'est de cette façon. C'est ce que vous nous en sortez. Donc, il faut, on dit, privilégier l'axe militaire, diplomatique et politique. Donc, il faut résoudre le problème. Oui, oui, en réaction, au-delà de ces massacres de 22 civils congolais, Bien sûr, aussi, on a parlé de ces crashs de deux hélicoptères de l'armée congolaise. C'était à Barfacine, également à Aubundu. Nous sommes dans la province de la Tchopo. En tout cas, ces hélicoptères ont amené des officiers militaires qui devaient quitter, je crois, Bounia pour Kisangani. Mais la manière dont on les a enterrés, et d'ailleurs, on vient de l'apprendre maintenant, que le chef de l'État vient justement d'exiger à ce qu'on puisse exhumer tous les corps de ces militaires qu'on avait, en tout cas, vus de toutes les images. Je crois que vous avez également vu cela. Et qu'on puisse transférer les corps à Kinshasa pour des hostèques officiels. Je crois que c'est quand même une bonne décision prise par le chef d'État, justement, après les mois populaires, soutenir justement par les images qu'on a vues. Une petite réaction par rapport à cette situation de l'Est. Parce qu'on doit en parler. Si on ne parle pas, personne n'en parlera également. Avant de l'arriver à la décision que le chef de l'État venait de prendre, vous savez, comme Joël Cadet venait de le dire, que c'est un système qui a enraciné depuis très longtemps. Alors, pour essayer de déraciner ça, il faudrait que ça prenne du temps. Non seulement que ça doit prendre du temps, mais il faudra aussi que tous les généraux et tous ces officiers regardent dans la même direction qu'ils aillent une bonne volonté. Parce qu'il y a des gens qui ont des carrés meniers là-bas qui continuent à faire ça et jouer à l'infiltration pour permettre que cette situation continue à perdurer. Alors, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a nos frères qui sont de ce côté-là pendant que nous étions en train de fêter ici. Et là-bas, ils sont dans la tristesse. Alors, ça fait très, très mal. Il faudrait que... Je profite pour lancer un appel auprès de ces autorités-là, de nos généraux, de nos officiers. Est-ce que le Rwanda est plus fort que la République démocratique du Congo ? Même si nous allons aujourd'hui en guerre, je ne pense pas. Il faudrait que nous puissions vraiment regarder dans la même direction. Et pour revenir sur ce que vous venez de dire, j'ai vu la vidéo. Et il y a même sur l'Internet, sur la toile, il y a des gens qui ont fait une petite comparaison des officiers américains avec le drapeau. Oui, français et partout. En tout cas, c'est vraiment regrettable. C'est comme un champ, comme un porc qui merde dans la bouse comme ça. Et vraiment, moi, je salue cette initiative d'exhumer ces corps et de les ramener ici au niveau des Kinshasa parce que ces gens-là ne sont pas morts par centimes. Ils sont morts pour défendre la partie, pour défendre la nation congolaise. C'est très important. Alors, on doit vraiment faire des obsèques dignes pour les honorer. Voilà. Jacques Mdjana, des solutions finalement. On veut juste les solutions pour l'Est du pays. Chacun qu'on ne sait pas être connu aussi. On en a aussi débattu plusieurs avec vous sur ce plateau. Je ne veux pas qu'on puisse avoir des beaux émissaires qui est responsable, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous devons tous regarder le même diable. On va dire, pourquoi nos frères de l'aide ne peuvent pas, au moins un jour, vivre en paix ? Ils ont droit aussi de vivre en paix. Comme nous vivons aussi en paix, Kinshasa, ou ailleurs. Michel, je commencerai par une mise au point. Je suppose que je suis dans un débat républicain et que certains propos que je viens d'entendre ici n'ont pas été dits pour qu'en y répondant, j'ai des ennuis en sortant ici comme un règle ou j'ai d'autres ennuis. C'est le système. Ça ne sera pas l'écart. Il y a des histoires qui n'ont aucun sens du genre. Les meubles ou la barcelle où on formait les milices à Kingabwa appartenaient à Mama Olive, l'aime de Camilla. On sait que comment on peut utiliser les médias pour les affabiliser ? Un journaliste, c'est celui qui vérifie l'information. Un journaliste, c'est celui qui cite « Les sources ». Ce n'est pas un journaliste qui invente des infos. J'en arrive, j'ai entendu ici « Vous savez, Kabila a reçu comme mission de... » Il a reçu mission de qui ? On ne vous dit pas. Tu lui as donné cette mission. Mais calme-même je dirais c'est-ci. Tout le monde sait. Nous avions la dictature de Momboutou ici en 36 ans. En un moment, il y a eu ce qu'on avait appelé la Renaissance africaine. Les Etats-Unis, ils sont là. Certaines puissances africaines, puissances occidentales, ils ont estimé que Momboutou a fait son temps, il doit partir. Ils ne faisaient plus l'oeuf. Parce que c'est comme ça, ils vous soutiennent les moments que les citrons, Momboutou, on avait tellement pressé, il n'avait plus de jus, il fallait qu'ils partent. J'écoutais même les journalistes qui disaient « Non, Kabila ! » Je parlais de Kabila Mzeh, Laurent Déséni, « Kabila n'était qu'un simple porte-parole, il n'avait rien à voir il y a eu ce Moufouma qui s'est organisé, qui est arrivé jusqu'à Kinshasa à chasser la dictature. Vous savez dans quelles circonstances Mzeh est décédé. Et vous savez dans quelles circonstances pour retrouver on a dit non, mettons, pour ne pas avoir de problème avec la population, prenons son fils, on l'aimait, et puis en plus c'était le militaire puisque le pays était en guerre divisé en quatre administrations. Et c'est ainsi que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement de l'époque qui l'avait mis au pouvoir, qui lui avait donné ses missions ou quelqu'un d'autre ? Je prends ici qu'il y a des Rwandais dans l'armée. J'aurais voulu que ce soit le journaliste qui a de la mémoire, c'est-à-dire qui était actif à cette époque. Nous avions les FAC, forces armées de l'armée de l'armée Nous sommes allés au dialogue. La presse de l'opposition ici ne voulait même pas qu'on entende parler de FAC au pouvoir faire une nouvelle armée restructurée. Le LCDGOMA a amené tout ce qu'il avait comme militaire, il a déversé. Le MLC, tout ce qu'il avait. Le LCDGOMA le fameux brassage mixage de l'armée. Oui, ils ont d'embrassé. Mais à qui le cabinet est allé chercher une taranga pour l'amener au Congo ? Tout le monde s'est allé à se former. En prenant les éléments qui viennent... Les gens ne voulaient même pas qu'on identifie. Moi, je vais aller au journal à venir rechercher mes archives parce que j'étais là-bas maire et fort qui sont là tout ce qu'il s'est remmené au Congo. C'est de la bonne histoire. Je dis, mon avis, la sorte de ce genre-là, ce n'est pas que les gens disent que vous allez... On a compris. Mais la grande façon maintenant, c'est que pendant au moins quelques années maintenant, on assiste à ce qu'on appelle le fameux ADF Nalu. Pourquoi on n'arrive pas à le démonteler ? On dit que les ADF sont des rebelles ou des secondaires. Aucune fois, on n'a entendu les ADF attaquer en Ouganda ou au Kampala, par exemple. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est son discours quand vous réalisez les archives dans les journales l'avenir. Là, on a compris. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que les ADF sont en République depuis 1986. C'était des alliés de Ngoutou à l'époque. Et ils sont reçus. Vous savez comment les ADF Nalu et pendant un moment, cette partie-là était non-mains-landre. Il y avait Jean-Pierre Dupin là-bas, il y avait Boussania Mouissi. Les gens qui occupaient cette partie-là non-mains-landre. les ADF Nalu profitaient pour traverser les frontières et entrer. Et vous savez comment Kagame a mené la guerre contre Kabila jusqu'en temps. Jamais Kabila n'a eu les relations avec Kagame que le président actuel a. Jamais. Donc cela veut dire qu'il peut aussi demander à Kagame de retirer... Tout le fait. Supposément que c'était Kabila qui avait compris qu'il faut la diplomatie, qu'il aille au Rwanda, qu'il signe de contrat, qu'il aille se incliner ou mausolée de... Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? On dirait justement qu'on va peut-être évoluer. Alors la solution, moi je l'ai toujours dit partout, je suis toujours passé, j'ai dit la solution c'est notre armée. D'accord, il faut rester là. et la solution ce n'est pas politiser. À l'époque on dit Kabila, Kabila, il est parti. Kabila n'est plus là. Au lieu de s'attaquer à la guerre, maintenant c'est Kabila, c'est Kabila qui a... Voilà, je... on a pris la grâce potentielle qui bénéficie aujourd'hui et des Kabila. Vous l'avez quand même défendu plusieurs fois ici ce plateau, je crois que finalement le chef a atténué sa parole et il est gracié. 20 ans après, mais il y a la VESV, la ZADO qui démontre que maintenant il est temps de rouvrir le procès, Laurent de Zé Kabila. Oui, merci. Je voudrais que votre invité soit venu ici pour débattre, pour échanger, pas pour répondre à ce que les autres disent. Il n'y a pas eu question ici de la parcelle qui appartiendrait à Mme Olive Lembé et c'est vrai parce que cette parcelle-là avait été louée par elle et gardée par la garde républicaine depuis qu'ils étaient au pouvoir et c'est là où ils gardaient ces vivres-faits. Mais je ne vois pas pourquoi ils traitent les autres, les propos des autres, des affabulations alors qu'ils viennent ici pour affabuler, pour rêver de nous. Qui ne sait pas comment Kabila a formé cette armée ? Qui ne sait pas depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui ? Il n'y a pas eu encore une armée de Mbenga, une armée de Mboussa, une armée du RCD. Tout ce que Joseph Kabila a promis, regardez tout ce qui était contre Joseph Kabila ou qui était contre son père. Il s'est fait entourer de l'armée du RCD. Et ce sont eux aujourd'hui qui étaient devenus ces piliers. Les Roubaix. Ils sont les... Vous connaissez ? Allez voir là où est Mouenze Congolo, les bras droits de Nora, des amis Kabila. Allez voir dans lequel... On se trouve en polé aujourd'hui. On se retrouve... Allez, je reviens Mouenze Congolo, Mouenze Congolo, Raphaël, en route. Mais connaissable ! Qu'est-ce qu'on veut raconter ici ? Aujourd'hui, on dit, on se retrouve des rapports beaucoup plus... Mais écoutez, quand Kabila a regardé Kabila, les photos existent, Kabila, c'est vraiment un petit comme ça qui a peur de Kabila. Ce n'est pas le portugais, ce n'est pas le petit avec qui Kabila. On m'a donné, on doit savoir ce qu'on dit à la population. Parce que vous avez parlé de Kabila. Nous avons été reçus comme chroniqueurs politiques en... Je me rappelle, et j'avais des larmes aux yeux, quand mon confrère était en train de lire l'ordonnance du chef de l'État, quand il a annoncé que Edi Capel était parmi ceux qui bénéficiaient, comme Nelly, comme tous les autres, comme le colonel Mississippi, comme le vieux l'État. J'étais consolé. Parce que c'est un combat que nous avons mené pendant plusieurs années. En tout cas, j'étais vraiment réconforté. J'ai vu, lorsque Peter Tiani avait pris la parole comme ancien prisonnier, il a plaidé le cas de Edi Capel pour dire au chef de l'État en tout cas qu'il s'ébatte pour qu'il sorte le chef de l'État. Mais ce qu'il avait promis qu'il va sortir d'ici la fin de l'année, mais avec une supplication, ne le dites pas, ne le publiez pas. Et je félicite tous ceux avec qui nous avons été qui n'ont pas diffusé cette information et c'était une consolation. Je crois qu'il est temps. La libération de Edi Capel, ça ne doit pas être la fin. Parce qu'on doit connaître réellement comme une urine vous l'a dit en ce dont il se trouve. Parce que le documentaire de notre conflit exactement, il dit qui a tué le grand-désir Camille. Et la dernière hypothèse, quand il finit son documentaire où il a rencontré pratiquement tout le monde, la dernière hypothèse, il dit c'est lui à qui le pouvoir a profité. Donc il faudrait qu'on puisse rouvrir vraiment ce procès-là pour établir réellement la vie parce qu'on ne sera pas dans un pays des inconnus et des contre-vérités et des mensonges. Le monde est mort. On ne connaît pas la vérité. Ici, au moins, comme tous, nous avons assisté, nous avons vu ceux qui ont bénéficié du pouvoir de la tête de M. Laurent Désiré Kabila, qui ont même été approchés ceux supposés être les confronteurs dans l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, ils doivent répondre. C'est ainsi que nous en appelons au magistrat suprême, nous en appelons au commandant suprême de la République démocratique du Congo, il faudrait que cette vérité soit rétablie. Et c'est pour cela que nous voulons que l'auditeur général puisse ouvrir ces procès-là pour quand même que la vérité soit... Je crois qu'un pan de vérité aussi détient aussi Capin, dans lui qui était l'ancien, l'aide des corps. Je crois que c'est important aussi de voir griffer la main, on sable qui... C'est vrai qu'on l'a déjà passé, on dit que c'était des assassins de M. Laurent Désiré Kabila, chose qu'ils ont toujours réfutée. Beaucoup, l'équipement, estiment que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir qu'avec lui, même, on l'estime qu'il va parler, peut-être un pan de vérité sera levé sur cet assassinat de M. Laurent Désiré Kabila ? C'est vraiment inadmissible, Michel, de mettre quelqu'un en prison pendant 20 ans, sans pour autant ouvrir un procès. 20 ans, je dis, mais il a été condamné à l'issue du procès. condamné. Alors, par rapport à ça... Il y a un procès. Oui, par rapport à ça, on doit ouvrir... C'est la parodie de Lucie dans un procès. On doit ouvrir... Moi, je pense qu'il dit qu'à peine il sait quelques vérités par rapport à la mort de Mousée. En tout cas, on doit ouvrir ça pour établir mettre la vérité au grand jour pour que les gens puissent savoir parce qu'on doit punir tous ces gens qui ont comploté à la mort de Mousée. C'est très important. Joaquin Dana, une réaction ? Bon, mais écoutez, c'est ça le débat. Le débat, c'est rencontrer les affabulations ou les vérités. Enfin, c'est pas le cas. Si le débat, c'est autre chose, venir écouter les gens et exprimer leur foi. Ici, ce n'est pas une question de foi. Dans la foi, je crois en Dieu de Père Tout-Puissant, je crois à la fête. Je crois à tout. Alléluia, Amen. Je ne demandais pas de preuves et les autres ils disaient Amen. Non, pas ici. Vous venez pas raconter des histoires. Moi, aujourd'hui, quand je suis là, le plein de vérité que je connais, je le sors aux téléspectateurs de juger. Parce qu'il ne suffit pas de raconter tout, n'importe quoi, les gens savent ce que c'est. Je voulais que l'on ait le débat. jeudi, c'est qu'on ne peut pas raconter les histoires. en 2001, lorsque Kabil arrive au pouvoir, il a trouvé l'armée, les facs. Je l'ai dit, ça c'est de l'histoire. Nous sommes allés au dialogue à San City. Dans les facs, là, il n'y avait ni Tangata, ni quoi, ni quoi, ni quoi. Et cette armée était formée en gros de cadeaux que vous injuriez tout le temps s'ils sont venus en bottes comme s'ils avaient porté des bottes parce qu'il manquait l'argent, mais ils avaient porté des bottes pour se protéger contre les morsures de serpents. Le président de la République le jour où il va au champ, quelque part, il va mettre des bottes pour se protéger contre les morsures de serpents. Alors, nous allons à San City. Ça, c'est l'histoire, personne ne peut me le démentir. On a dit tout, et je suis allé même au dialogue qu'on a appelé dialogue militaire. Il fallait maintenant remettre les armées ensemble. On a proposé qu'on puisse se trier dans le mouvement rébel des éléments qu'on a dit non ! Et les FAC et l'armée de RCD, ce sont des armées au même titre, au même niveau. Les principes personne n'a gagné. Chaguet a mis dans les FAC et c'est ce qu'il avait comme effectif. Nous, nous avions même dénoncé à l'époque la première chose c'était quoi ? C'était un boscot d'Anganda, c'est un condamnatoire qui nommait à l'état-major général. Il refuse, il attaque. Je suis parmi les préveux. J'étais à l'hôtel il y a aussi le jour où il a décidé d'attaquer. Il est venu sous ma porte. J'étais avec NDI, toute la délégation, il a glissé sous ma porte sa déclaration de guerre. Et puis, dans la vie, nous avons trouvé que toute la délégation nous avions reçu ça. Et nous, il a attaqué. Il a refusé d'entrer dans la... Maintenant, il a attaqué. Et nous en sommes allés. C'est du côté de Kounda qu'on a avec les Tanga dans le contrôle et les détails. Évoluons, évoluons, Joachim. C'est de l'histoire. Pardon, Kounda. Alors, Kounda, écoutez, écoutez, moi, j'ai dit, vous savez, toutes les fois qu'on veut installer un pouvoir totalitaire, un pouvoir sans légitimité réelle, on commence par la diabolisation. Je crois qu'on va y arriver, mais là, j'ai dit ceci. Le chef de l'État a dit, ses conseillers ont dit, c'est que je n'ai pas entendu ici. C'est pourquoi j'ai dit, ma femme, quand vous voulez défendre quelqu'un, il faut connaître cette décision. J'ai entendu des conseillers, du ministre de la Justice, juste premier ministre de la Justice, dire ceci. Cette décision n'a pas été exprise, expresse, verbis, pour lui. On a fixé des critères généraux et comme lui, il est tombé dans ces critères, c'est pourquoi il est libéré. Donc, ce n'est pas individuellement. Mais si j'apprends que c'était une promesse faite à Peter Tiani et qu'on sort et aujourd'hui on l'a libéré. Ça contredit toute la théorie qui démontre que, parce que Général Madal c'est vrai, c'est vrai, les gens qui ont fait 20 ans, pour quel crime ? Pour viol, non, pour crime de sang, non, tout ça. Mais on contredit ce que le vice-ministre à la Justice qui parle au nom du geste de l'État a dit. c'est une décision depuis longtemps qu'on va libérer la grâce présidentielle c'est quand même considéré l'économie de l'État. Mais aujourd'hui on est simple que le fait que Capint soit aujourd'hui libre, bénéficiant de la grâce présidentielle, il faut rouvrir le procès Laurent des éclatables. On le sait qu'on a jamais eu de vrais assassins. On ne le sait pas. Il n'y a pas que le commissaire. Il a fait le faire pour rien. Sauf pour les gens qui sortent du commun. Qu'est-ce qui avait été dit lorsqu'on condamne tous ces gens-là ? Lorsqu'on les condamne et on dit les procès restent ouverts. Pourquoi vous allez ouvrir quelque chose et on veut dire que ça reste ouvert ? Parce que vous êtes dans une période où vous cherchez de pouls sous l'écran de quelqu'un. Il était dit pendant tous ces temps-là ceux qui venaient se battre ici dans votre média pour quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme élément nouveau ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Mérindi dont on parle. Si je pose la question sur ce qui connaît Mérindi et pourquoi il a le fait. Quelle était sa responsabilité ? Personne ne le sait. C'était quoi ça en dessous-tit ? Mérindi lorsque Rachidi parce que c'est Rachidi qui a tiré sur Mzé. Oui. Rachidi tire il se met à fouiller. La garde tire sur Rachidi parce qu'à la présidence de la République vous êtes en train de courir un tir. Et ce qu'on avait considéré comme la responsabilité de Capel c'est parce qu'il est venu il a achevé Mérindi Mérindi non non Rachidi alors qu'on pouvait le prendre vivant pour les juger qu'il dise ce qu'il avait envoyé. Voyez la responsabilité qu'on avait mis après m'épartie sur Edicat il a éliminé des Etats-Unis d'Amérique pour rencontrer le président de la République il faudra passer par les gardes d'un corps. C'est un flou C'est un flou C'est un flou Mais nous ils n'ont à venir qui reviennent C'est un appel pressant Il ne faut pas que les gens croient que ce sont des éléments pour intimider pour faire quoi Non C'est un vrai cas Donc ce sera l'occasion de pouvoir comprendre un peu l'enjeu qui entourait ces assassinats un peu flou que le musée Laurent disait On va revenir La plupart d'euros étaient condamnés à ce que je sache on les a condamnés pour irresponsabilité Très bien Vous allez répondre dans votre antenne Pour n'avoir pas protégé Vous allez répondre à votre antenne tout à l'heure de la parole Elle est tant que Non s'il vous plaît je vais perdre le fil d'idée Non non Il y a une chose Oui Une révélation pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre Oui Toute la composition Oui De la chambre qui avait condamné Capel J'ai dit bien toute la composition Tous les militaires sont déjà morts C'est lui qui faisait l'officier du ministère public Le colonel Alamba Vous connaissez les circonstances et conditions dans lesquelles il est mort Et toutes ces personnes vous pensez que c'est gratuit Je vais vous dire une autre vérité peut-être que vous ne connaissez pas Aller en prison La bande à Capel n'avait pas accès aux soins des santé Le colonel Kounda qui était logisticien du chef de l'état M. Laurent Il est mort Il est mort Mais du choc Même quand il n'a pas ce thème de mes frères Katongue Crier J'ai pitié Parce que sur les 50 personnes qui étaient à la prison Plus de 10% sont morts Plus de 20% sont morts Pas qu'ils devaient mourir mais on réserve en données Et qui a donné l'instruction pour qu'ils n'aient pas accès aux soins de santé Parce que le régime pénitencier exige quand quelqu'un est malade Il a droit au sein Il a droit au sein Mais eux Il y a quelqu'un qui a donné l'ordre D'ailleurs à Zagina Pizona attaque comprimée de l'éprame Pour soi C'est pas à qui On peut pas confirmer nos délégations Pour la délégation Donc Charles Je viens raconter des histoires aussi C'est comme si ces gens-là n'ont pas été n'ont pas été responsables comme lui privés de leurs enfants Je vous en prie 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 Je veux juste qu'on puisse dépassionner les débats S'il vous plaît Nous parlons de choses sérieuses, je crois que ça touche un peu les sensibilités, je comprends, mais il est important que nous puissions dépasser le débat pour permettre que nous puissions analyser froidement. Je comprends votre peine, je l'ai caduée d'Anna, je comprends également la peine de Joachim Dianna, essayons d'être un peu dépassé le débat pour mieux analyser froidement pour les uns et les autres. Un mot avant que je donne la parole à Aimé. Non, un petit mot avant que vous alliez là-bas, je te moune la tête pour tous. Non, non, vous avez parlé. Moi, j'ai été en plus. Oui. En prison, quand vous prenez un homme comme Nono Lutula, il m'a été le proche. Il le sait. Nous avons formé avec lui du faunal et ainsi de suite. En un moment, ils ont même fait la démarche pour que moi, j'aille au pavillon. Mais vous nous avez dit ces histoires ici. Je le faisais, mais je le dis ici. Oui. Au pavillon 8 où j'étais. Parmi lesquels on a dit, c'est Jean Aïsé. Le pavillon vient et vive. Le pavillon 8 où j'étais, le gouverneur du pavillon, c'était dans la bande qu'il appelle la bande d'Akapelle. Notre gouverneur. Cet homme-là, sa femme venait chercher l'argent pour les ménages là-bas. Les enfants venaient chercher les minervales là-bas. C'est lui qui nous faisait louer les ventilateurs, les télévisions. Et du pavillon. Je ne parle pas de la bande d'Akapelle. Nous ne savons pas de la bande d'Akapelle. Nous ne savons pas de la bande d'Akapelle. Nous ne savons pas de la bande d'Akapelle. Dans cette bande-là, le gouverneur de notre pavillon, c'était parmi les gens arrêtés pour l'assassinat des musées. Je l'ai dit tous, mais je ne veux bien parler. Ce qui est important maintenant, c'est que la revue de procès permettra justement à ce que nous puissions avoir d'autres vérités sur l'assassinat des musées. Autre chose. Merci. Aussi, Capint, il est vivant. Il va sortir. Je crois qu'il va aussi parler. On aura des vérités sur ces faits-là. On va vouloir aimer, 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 prendre un peu la parole par rapport à ça. On va plus parler avec vous de... On va parler de 4% de moutons à la fin de l'émission. On va prendre 4 janvier. Comme Ration de Martin, je crois que j'ai rappelé un peu les faits. Les émeutes qui se sont déroulées, vous savez, en janvier 59 à Lepauville, au Congo, qui était encore Congo-Belge, vous le savez, à l'époque. Ainsi que marquait justement un tournoi décisif vers l'indépendance de l'autre pays. Ces émeutes, je veux dire, éclatent après que l'autorité coloniale a été interdit aux membres du parti politique Abaco de manifester. C'était un meeting, d'ailleurs, le meeting qui était à la place IMCA. Et avec pour thème la résurrection du congrès d'Akra. Et justement, la répression a été très vélante, on nous dit. Le nombre exact de victimes n'est pas connu à ce jour. Mais au moins 49 personnes avaient en tout cas perdu la vie. C'est que l'histoire nous dit. 4 janvier aujourd'hui, Martin Lepauville, c'est quand même un tournoi décisif de l'histoire de l'indépendance. C'est vrai que c'est des courageux. On doit également le rendre aux hommages. Oui, on doit les rendre aux hommages. Mais pour essayer de terminer... Je vais faire un petit point par rapport au sujet des dictapins. Moi, je demande vraiment... Je souhaite m'avoir à celle de l'AVSV qui demande l'ouverture de ce procès pour essayer de mettre la vérité au grand jour. Alors, pour cette date de 4 janvier, c'est vraiment important que cette date continue à être célébrée aujourd'hui à chaque fois. Vous savez, avant de gagner chaque chose, il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Alors, ils ont sacrifié, ils ont payé leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'indépendance. Donc, c'est quelque chose d'un truc capital. Et je ne sais pas si l'État a répertorié peut-être ses familles pour essayer de récompenser. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont morts pour l'État, comme les militaires qui sont morts de l'autre côté là-bas. Il faut le rendre aux hommages à ce niveau-là. On va parler un peu de politique. Joël Kalindanga parlait politique avec cette réflexion hier des députés nationaux. 300 députés reçus par le chef d'État hier au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. En même temps, également, hier, le Premier ministre avait aussi reçu, on dit, c'était pas les députés, on dit, c'était plutôt les chefs de roukma politique. Et c'est aujourd'hui qu'Élou Kamba va recevoir les députés du franc commun pour le Congo. Mais c'est déjà une configuration claire, nette des sept majorités. Et surtout, vous savez que demain déjà, c'est la convocation de la session extraordinaire. Entre autres points qui sera abordés au cours de cette session extraordinaire, c'est justement l'élection de membres, l'élection et installation du bureau définitif, l'enjeu est d'état pour la nouvelle union sacrée de la nation. Joël Kalindanga, c'est quand même déjà une configuration claire de ce qui va être cette nouvelle majorité parlementaire. Non, on souhaite la bienvenue à Joseph Kabila dans l'opposition. Il doit apprendre quand même à courir, à recevoir, à savoir comment laver les yeux, à recevoir un peu du gaz lacrymogène. Bienvenue à Moulanya dans l'opposition. Donc, ils doivent apprendre. Si je dois placer un seul mot avant d'atterrir là, les martyrs du Capre font suite à Rossi Chimanga, font suite pratiquement à Kapanga là, eux aussi qui ont donné leur vie pour cette alternance parce que les gens pensent que le fait que Kabila ait quitté le pouvoir, c'était un cadeau. Alors qu'il y a eu des morts dans ce pays, qu'il y a eu des guerres dans les cassettes, tout simplement pour proroger son mandat. Et donc, ça n'a jamais été un cadeau. Il y a eu le sang qui a coulé, il y a eu des abés qui ont été déshabillés, des chrétiens qui ont été déshabillés par Félix Kabangé, docteur, qui ont été déshabillés, exposés à la honte populaire. Et j'ai toujours dit, c'est le jour où Dieu a maudit Kabila et tous ses joies, et jusqu'à la quatrième génération, ce sont des gens maudits parce qu'ils sont venus de pratiquement dans le sanctuaire, profaner le sanctuaire. S'il vous plaît. Cela est temps. Oui. Je voudrais commencer par la désignation de l'informateur. Parce que les gens ont dit, non, Félix entendre ce qu'il dit, pas voulu de la question. Charles Gondosim a été désigné dans ce pays en février 2012. Ce n'était pas un communiqué signé par le directeur de cabinet du chef de l'État. Pourquoi il ne doit pas y avoir une décision ? Parce que c'est une mission qui lui est confiée. C'est un missionnaire qui a un ordre de mission. Cet ordre de mission lui donne droit à la prime de mission. Et quand il finit sa mission, il remet, il n'a pas de droit, ni au s'évoluement, ni au salaire. Et par conséquent, cela ne l'engage pas le chef de l'État à signer une ordonnance présidentielle devant le nomé. Donc ce n'est pas la personne à qui reçoit... Même la loi aussi de la Constitution ne dit pas clairement... Non. C'est-à-dire que ça a une ordre de communication. On lui écrit. On lui écrit pour lui signifier que vous avez été désigné pour telle mission, vous avez autant de jours pour réaliser cette mission. C'est comme les inspecteurs. Et quand vous avez fini votre mission, vous avez 30 jours une fois réveillé là, vous venez, vous remettez votre d'accord et c'est fini. On vous paye vos frais. Donc ça ne demande pas. Alors, quand aujourd'hui, je vois nos amis du UFC, ceux qui ont fait des médias, des réseaux sociaux, leurs pouvoirs constitutionnels, leurs procès d'État, donc ils ont leur justice, ils ne peuvent pas s'adresser. aux courts et tribunaux, ils viennent toutes les décisions. Heureusement, que Bakengé et Piro a réhabilité Yuma Bey. Je lui demande quelles sont les insultes que le président de la République, le président de la République, de la République, allait avoir si la République, donc si il s'assaisit par le Téjéry Bourbé, par la FEC, donc s'il n'avait pas donné raison à Yuma. Et pour finir, donc, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'une quelconque majorité et de ce qui est du CES. Non, on est face à un danger. Le président dit, ne soyez pas intimidés, comme David a dit à Gary. Je n'ai pas intimidé, c'est les 50 000 dollars que vous avez besoin pour un du vote. Écoutez, on a besoin que le gouvernement nous appartient à nous tous, à nos enfants et à nos aïeux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont dans les médias, dans le pétrole, dans les mines, dans le bois. Ils sont dans la difficulté. Ils sont dans tout. Ils ont même de la vie le mancher. Donc, le grand diable-là, à Juma, à Kogia, qui marchait, il y a un... Au-delà de tout, au-delà de tout, oui, il y a une vision de l'Union sacrée de la nation. Il faut une nouvelle majorité. Bon, ce sont des rencontres. On dit 302 députés, 305, 301, ça dépend du nombre, je ne suis pas dans la garde des chiffres ici. Mais la grande question demeure. Ça, c'est l'avis du FCC. La réaction du FCC hier, c'était clair. On parle de la violation de la Constitution. D'ailleurs, le fait de nommer de façon illunitérale un informateur, ça pose un problème. Et que, selon le FCC, il y a déjà une majorité qui existe. Et cela se constate au début de la légitature. Et en même temps, et cela, par un arrêt, et je rappelle l'arrêt ici, 891 du 1er avril 2019 de la Cour consonnelle et les tableaux irrélatifs font partie des annexes du dit arrêt. La question demeure. Comment va-t-on constituer cette nouvelle majorité, même si l'informateur a été nommé, sans qu'on ne parle pas de la violation de la Constitution sur le FCC ? Bon, vous savez, Michel, toutes les fois que je viens, c'est bien certain, je vous dis que tout est possible. Lorsqu'on a des gens qui ont estimé que je m'appelle Messi, bon joueur, je peux jouer, je peux être devant le défenseur avant l'arrivée du ballon, je marque que c'est un but. Je peux sortir du cadre, du terrain, parce que je m'appelle Messi, on doit m'accorder le but, on doit m'accorder les phases des Jeux. Tout est possible. Nous sommes maintenant à cette étape-là. Une petite précision, j'apprends ici, on souhaite la bienvenue à Kabila dans l'opposition. Voilà les gens qui pensent qu'ils ont inventé l'opposition. Kabila est dans l'opposition s'il faut voir ses ancêtres politiques depuis 1960. Pendant que leurs ancêtres politiques portaient encore la tâche des léopards avec la canne folklorique du impère, ils ont créé le impère qui est devenu parti État pendant 36 ans. Et où étaient les ancêtres politiques de Kabila ? Dans l'opposition. Pour les 30 ans, de 60 à 37 en en a 7 calculés combien ? Donc, il ne faut pas penser que vous avez créé l'opposition, c'est vous qui avez été néglo, et donc vous devez inviter les gens. Nous, ça c'est, 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 60 aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils rappellent ça. À l'arrivée de Jésus, quand il dépense sera toujours au pouvoir, il y aura d'autres gens pour le rappeler, le passé. Parce que nous continuons à parler de Jésus et de tout ce qu'il avait tué plusieurs millions d'années après. Alors, c'est pour dire que nous avons une constitution. Vous venez de citer là, nulle part, il est dit, et d'ailleurs, je l'ai répété la fois passée ici, toute notre constitution tourne autour de la protection de la majorité. Parce que c'est la crise de majorité qui nous a amenés à la guerre en 1960, Kassavobo-Lumumba, c'est ce qui a amené à la guerre entre Kassavobo-Tchombe et nous y sommes. Nous y sommes. Je pose cette question aux Congolais, aux intellectuels. Joe Biden vient d'être élu. Il est président des États-Unis d'Amérique sur quelle que soit la résistance de son prédécesseur. Et que demain, il s'est dit, ah, parce qu'il y a maintenant, on se bat, est-ce qu'il ne contrôle pas le Sénat, il va mal gouverner et il aura... Ils se disent, non, puisque je voudrais marquer, je voudrais transformer le Congo, le Congo doit devenir un paradis terrestre. Allez, députés républicains, venez rejoindre les députés démocrates, rejoignez-nous, nous allons former l'Union sacrée, comme ça, nous allons réussir. Les contextes sont différents dans les États-Unis. Non, vous avez la différence. Vous avez la différence. Nous sommes dans la démocratie. La différence, c'est quoi ? C'est que Joe Biden est un président dans un système présidentialiste. Il a des actions à mener. Et pour cela, il aurait même plus intérêt. Mais dans notre système, le président n'est pas acteur quotidien. C'est ça, notre constitution. C'est le premier ministre qui fait les actions. C'est le présidentiel, comme on dit. Écoutez, écoutez-moi, le président de la République qui réussit à avoir avec lui tous les députés était incapable d'avoir la décision d'un ministre qui le bloquait. On va y revenir voir. Non, non, mais, vous savez, l'installation majeure... Je vais terminer par la ministre, le problème, c'est quoi ? L'intérêt du peuple, la nation. La loi suprême. La loi suprême. La loi suprême. La loi suprême. C'est-à-dire, l'intérêt du peuple, c'est moi qui l'incarne. La loi suprême, voilà. Donc, je vous ai dit que depuis que l'osopatie-là existe, c'est lui qui a toujours incarné le peuple. Là, on lui est élu de paix. C'est là où se trouve le peuple. Et mais vous avez la parole, vous avez la parole, mais la grande interpellation, c'est que dans les années 91, 92, je crois que quand Moutou était affaibli, il y avait aussi la création de l'Union Sacrée à l'époque. Vous avez les Kingo, vous avez les Birunua qui ont traversé armes avec bagages. Mais en fait, ils ont aussi quitté à l'époque de l'Union Sacrée. Je sais que ce n'est pas les cas pour l'instant et qu'il faut beaucoup... Ça, c'est le dernier fou qu'on doit mettre pour ne pas que ce soit un fourre-tout avec tous ces gens qu'on reçoive. On va terminer par vous pour l'inauguration des autres 4 secondes. C'est 5, non ? 4, 4, 4. Mais il était prévu qu'on a éguré 5. Oui. Mais on a une carte seulement. Il reste celle-là d'ici vers la TNC et les autres vers le Moumba là-bas. Voilà. Mais je suis une question qui est maintenant. Déjà, inaugurer des accidents, c'est quel problème finalement ? C'est un problème d'éducation, de sensibilisation par exemple ? Oui, merci. Je voulais... J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il y a là et mon confrère Joël Cadet ont dit ici. L'objectif de l'Union Sacrée ici, c'est le mieux-être de la population. Il faudrait que tous les députés de tous bords, au-delà des égaux, au-delà des partis politiques, puissent regarder dans la même direction pour améliorer les sociales de la population congolaise. Attention, on a transimmense, on a réussi, c'est ce plateau. Mais il faudrait aussi... Non, non. Il a crié, Dieu, moi, je serai avec J.K.K. jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin. Mais il a changé hier. Et le disant au président de la République qu'il soit vraiment très rigoureux et sélectif par rapport aux prochains acteurs qu'on va nous présenter dans le gouvernement et aussi au point du président qu'il ne faudrait pas que nous puissions entrer dans le triomphalisme et déjà en amont pendant que le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif n'est pas encore mis en place parce que c'est le bureau qui est comme la matrice aujourd'hui par rapport au gouvernement. Alors, je referme cette parenthèse pour revenir par rapport au point de seau des moutons. Il était prévu qu'il soit inauguré 5, mais le cinquième n'était pas encore totalement pris à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe ! N'en a pas le mec !